49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali une solution diplomatique en vue vilipendé par alassane ouattara il y a quelques jours faugna singh b sollicité sans honte pour la médiation au Mali alassane ouattara est le maître de l'esbrouf aucun doute mais alassane ouattara est un menteur et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf c'est un personnage qui s'est emberlificoté par ses sourires et rires enjoués qui cache de petits meurtres et crimes entre amis un vrai janus le dieu aux deux visages un acteur pas encore oscarsisé tellement au dessus des awards du cinéma après avoir claironné et menacé de faire la guerre au Mali le voilà toute honte bu la queue entre les jambes sollicité la médiation de celui pourtant qu'il critiquait vilipendé et voué au jimouni il n'ya pas si longtemps en effet dans la crise qui l'opposait à la cd o le malin a bénéficié de la compréhension que du seul four ni à singhbé aujourd'hui vaincu alassane ouattara a pris son téléphone pour supplier four ni à singhbé de le sortir de son mauvais pas direction l'afrique de l'ouest où les choses ne s'arrangent pas entre le Mali la côte d'ivoire et l'onu bamako a suspendu hier toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la minusma la mission de maintien de la paix des nations unies sur place le ministère des affaires étrangères invoque notamment le contexte de sécurité nationale une décision qui intervient cinq jours après que 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de bamako les autorités maliennes les accusent d'être des mercenaires venus déstabiliser la transition ce que la côte d'ivoire réfute elle assure que ces hommes font partie d'éléments nationaux de soutien des prestataires extérieurs pour le compte de la minusma quant aux nations unies elles se sont un peu pris les pieds dans le tapis dans leurs explications mais elles espèrent sortir au plus vite de cette crise gaëlle alex oui c'est ce qu'a expliqué hier le porte parole de l'onu faran fac la rotation des contingents est d'une importance cruciale pour l'efficacité opérationnelle de la mission et la sécurité du personnel a-t-il déclaré la minusma se tient donc prête à participer sans délai à des discussions avec les autorités maliennes car c'est le préalable qu'a imposé bamako à toute reprise des rotations il faudra d'abord une réunion pour faciliter la coordination et la réglementation aucune date n'a néanmoins été fixée pour le moment et cette suspension gaël concerne tous les contingents de la minusma mais pour certains d'entre eux la relève devient urgente oui car comme l'explique faran fac une partie du personnel aurait dû être relevé il y a déjà plusieurs mois pour comprendre cela il faut revenir au mois de janvier lorsque la cdao a décidé d'imposer des sanctions économiques au mali suite au désaccord sur la durée de la transition ce processus avait alors bloqué les rotations des contingents ouest africain les sanctions ont été levées le 3 juillet et les rotations devaient reprendre dans les prochains jours mais les casques bleus ouest africains vont devoir encore patienter d'autre part ces derniers mois bamako avait aussi bloqué la relève de 3500 membres des contingents de la minusma et pour conclure gaël tout cela intervient quelques jours après l'arrestation de 49 soldats ivoiriens on en parlait tout à l'heure accusé par bamako d'être des mercenaires venus déstabiliser le pays affaire aux multiples rebondissements dans un communiqué le conseil de sécurité ivoirien a réfuté ces accusations et expliqué que ces soldats sont déployés dans le cadre de la minusma en tant qu'éléments nationaux de soutien un mécanisme de l'onu qui permet à des contingents contributeurs de mission de maintien de la paix d'avoir recours à d'autres troupes pour des appuis logistiques une version d'abord soutenue par l'onu qui a ensuite rétro pédaler avant de livrer une explication complexe oui il y a bien un accord sur le statut de nse signé entre la côte d'ivoire et les nations unies en 2019 mais non aucun militaire ivoirien n'a été déployé dans ce cadre au mali depuis lors à cette heure on n'a toujours pas élucidé le mystère de leur présence depuis trois ans au mali dans les heures et jours qui viennent le président togolais devrait prendre langue avec les autorités de transition du mali pour négocier la relaxe des mercenaires ivoiriens qui seront ainsi trop heureux de rejoindre abidjan comment il faut les les gens qui sont venus de l'estéreur là il sera comme un morbe là et vous savez qu'on fait une toile en plein midi venir avec des papiers attendent 48 heures pour donner des explications alors que le ce jour là pendant toute la journée nous avons demandé à tous les responsables qui parle maintenant et dès qu'ils n'étaient pas au quand on a pris nos responsabilités on a commencé à sortir des papiers donner des explications personne ne va nous troubler c'est dieu qui avec cette transition et nous allons faire les vérifications nécessaires pour qu'elle a les conclusions nous cherchons des problèmes avec aucun pays nous sommes un pays pacifique nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde et particulièrement avec nos voisins mais nous voulons qu'on nous respecte ça c'est une exigence fondamentale et quand le président a parlé avant-hier avec le secrétaire journal de l'ONU il a terminé par lui dire que notre souveraineté n'est pas négociable nous doit nous respecter celui qui comprend ça on peut travailler avec lui sans aucun problème on n'est personne pourtant en parallèle un commandant ivoirien infiltré à bamako et qui relève de kone zakaria le colonel dozo a attaqué un poste de contrôle dans la ville de zantigila à une heure du matin ce 14 juillet 2022 le bilan s'élève à six morts la déstabilisation du mali prévu par alassane ouattara a démarré malgré tout par le harcèlement des famas une interception téléphonique a permis de remonter la piste ivoirienne la vigilance du côté des autorités maliennes doit être de mise cette information est classée catégorie a vous pouvez la vérifier sur place à damako affaire à suivre christi api ne ment pas retrouver christi api sur son nouveau compte twitter ses deux chaînes youtube sa chaîne dailymotion instagram et médiapart